Salut les gens, on commence la journée de bonheur et de bonne humeur, n'est-ce pas ? Voilà le chat. Donc on avait des décos aux vitres. Alors déjà là, il y a eu un massacre d'une étoile coupée en deux. Et en fait, elle a tout dégommé. En fait, l'arbre à chat lui sert à ça. Elle a tout fait tomber par terre. J'aime pas Noël ! C'est ça. J'aime pas Noël ! Voilà. Voilà. Voilà ce qui se passe pendant la nuit. Donc merci le chat. C'est ça. Petite connasse. Hop, allez les petits amis, c'est reparti. Donc ce matin, encore une prise de sang. Maintenant, j'en ai ras le cul. Je vais ressembler à un gruyère à force qu'on me pique de partout. Donc prise de sang pour vérifier encore une fois le taux d'hormones pour voir où j'en suis. J'en ai fait une il y a deux jours, mais on recommence. Tout va bien. C'est logique, en même temps, il faut surveiller. Et puis ensuite, je filoche de nouveau chez la Gynéco. Mais bon, ça va, je suis en vacances. Donc du coup, je me sens bien. Voilà. Donc je monte chez elle. J'y vais avec ma mère cette fois-ci, parce qu'en fait, j'aime pas trop conduire sur Lyon. Parce que comme j'ai un petit peu un trouble attentionnel, et qu'il y a beaucoup de choses à gérer en voiture, des fois, c'est un peu la merde quand je vais sur Lyon. Donc j'y vais avec ma mère. Je suis obligée de tourner le téléphone, c'est le bordel. Voilà, parce que puis même, j'aime pas trop aller à ces rendez-vous-là toute seule. Enfin, voilà quoi. Je sais pas, j'ai besoin d'un accompagnement, d'être sûre que j'ai bien compris ce qu'on me raconte, que je me gourre pas dans les dosages de trucs et tout. Donc voilà, j'aime pas trop y aller toute seule. Et puis, voilà. Et puis voilà, je vous embarque et puis je vous tiens au jus tout au long de la journée. Coucou ! Donc de retour chez moi après prise de sang, aller-retour à Lyon. Donc voir ma gynéco, ma foi, tout avance tranquillement. Donc insémination prévue dans deux jours. J'ai encore une piqûre à faire ce soir. Déclenchement de l'ovulation de ma matin par piqûre aussi. Et puis voilà, dans deux jours, on recommence pour la deuxième insémination. Donc voilà. Qu'est-ce que tu fais le chat ? Regarde à moi cette grosse. Coucou Carpet ! On vouit. On vouit. Elle est au taquet. Du coup, là, je suis rentrée. Ah, la boucle d'oreille ! Trop la loose. Donc là, je suis rentrée et je suis passée Rapidos acheter de la courge pré-coupée. Parce qu'alors, j'adore la courge. Mais alors, quand il faut la couper, moi j'ai une force de moineau. Donc autant vous dire que j'arrive même pas à l'éplucher le truc, quoi. Donc voilà, je suis allée prendre ça Rapidos. Je vais essayer, vite fait, si j'ai le temps, de faire peut-être un gratin de courge ou je sais pas trop quoi avec de la courge à midi. Vu que je suis en vacances du coup et que mon homme bosse encore pendant trois jours. Eh ben, je vais pouvoir lui faire à manger à midi au lieu qu'il rentre à l'arrache et qu'il n'y avait pas le temps de manger quasiment. Donc je vais essayer de lui faire à manger. Et puis cet après-midi, au joie, parce qu'en ce moment c'est la fête, je cours dans tous les sens. Cet après-midi, eh ben, je vais chez le dentiste. Voilà, donc après avoir montré ma foufoune, je vais montrer mes chicots. Voilà, donc c'est pas pour mes dents tordues. Eh bien, ça, il y a un jour, il va falloir que je règle ce problème aussi. Mais c'est parce que du coup, comme j'ai un problème de mâchoire, je sais plus si je vous en avais parlé, mais il me semble que oui. Il veut essayer de me mettre des cales dentaires, en fait, pour essayer de... Enfin, que ma mâchoire tire moins de ce côté-là, en fait, qu'elle est un peu déviée. Je sais pas si vous voyez, mais je pense que oui. Elle dévie un peu par là, en fait. Et donc ça me fait des douleurs cervicales, ça tire dans l'œil, etc. Quoique depuis que je fais mes injections d'hormones, ça me met dans un espèce de cocon au niveau douleur. Et du coup, ben, j'ai plus mal. Mais voilà, donc le rendez-vous est prévu depuis 6 mois, donc quand même. Donc voilà, je vais y aller. J'en ai pour 550 euros, quand même. C'est un truc temporaire, parce que genre, c'est des cales que je crois que je vais devoir enlever pour manger. Je sais pas du tout à quoi ça va ressembler. Je vous montrerai ça après, je vais être dégoûtée, ça va être affreux. Mais bref, donc on va voir ce que ça donne. Et c'est censé... Enfin, lui, il veut qu'on essaye ça pour voir si ça m'améliore vraiment. Et dans ce cas-là, si ça vaut le coup d'aller redresser vraiment la mâchoire, c'est-à-dire en portant des bagues. Et oui, parce que le traitement à l'visalane, il me dit, oui, ça va te redresser les dents, mais ça va pas te remettre ta mâchoire. Le seul moyen de la remettre, c'est de mettre des bagues avec des élastiques, de tirer, etc. Franchement, j'ai les boules. J'ai eu des bagues quand même pendant 2 ans dans mon adolescence, qui n'ont servi strictement à rien, parce qu'en fait, mon connard d'orthodontiste ne m'a pas mis de contention derrière. Voilà. Ça lui est pas venu à l'esprit. Donc du coup, mes dents, elles se sont rebarrées, quoi. Ça a bougé. Jamais personne n'a voulu m'enlever mes dents de sagesse, en me disant qu'elles avaient de la place pour pousser. Je pense que c'était une grosse connerie, parce que quand je suis à l'état des dents en bas, on voit bien que c'est une connerie. Donc voilà. Donc j'ai les boules, mais c'est pas grave. Donc j'en ai pour 550 euros cet après-midi. Je suis ravie, en espérant au moins que ça fasse quelque chose, parce que si ça ne sert à rien, j'aurai encore plus les boules, mais bon, après, c'est comme ça. Et puis voilà. Et puis après, normalement, je vais être un peu tranquille, donc il faut que je monte mon vlog vite fait que j'ai filmé hier. Il faut que je fasse mon compte-rendu d'hier après-midi, que je n'ai pas eu le temps de faire, vu qu'hier soir, je suis partie directement en spectacle après le boulot. Donc il faut que je m'occupe de ça aussi, parce que je n'aime pas trop faire traîner, parce qu'après, limite, je ne sais même plus qui c'est les gens. Et surtout quand je suis en vacances, j'oublie très très vite. Donc il faut que je le fasse. Et puis que j'envoie un de mes devoirs de sophrologie que j'ai fait, qui est sur l'aromathérapie. Voilà. Donc il faut que je fasse deux, trois trucs encore. En fait, c'est clairement, mes trois premiers jours de vacances, ce n'est juste pas des jours de vacances. Parce que là, du coup, je ne fais que courir. Demain, j'ai rendez-vous chez le podologue ! Oh, je vois ! Oui, je me remets à neuf intégralement. Puisque donc, j'ai un petit décalage du bassin et que mon kiné m'a dit, vu que tu as une scoliose dégueulasse et que tu ne t'en occupes pas, tu ne t'en es jamais occupée, il m'a dit à un moment donné, si tu as des douleurs de dos aussi, etc. Alors certes, les cales dentaires, ça peut améliorer les douleurs cervicales, mais il me dit, il faut peut-être à un moment que tu ailles voir aussi s'il ne faut pas corriger un petit peu avec des semelles. Donc, il m'a envoyé chez un podologue, donc je vais y aller demain matin. Voilà. Et puis après, je pense que j'irai faire un tour. Je pense que je vais monter avec ma mère et j'irai faire un tour à part Dieu, après faire un peu les magasins, ça me fera du bien. Et puis, vendredi matin, donc, insémination ! Donc, encore une fois, on va se lever vachement tôt parce qu'il faut qu'on soit à 7h30 sur Lyon, donc ça veut dire qu'on va se lever genre à 6h ou je ne sais pas quelle heure. Voilà. Donc, clairement. Et en plus, le soir, je suis de nouveau en spectacle. Enfin, je ne devais pas et je dois dépanner un collègue qui est dans la merde. Donc, du coup, je fais la femme volante. Donc, j'y vais. Donc, en espérant ne pas être trop KO de m'être levée trop tôt le matin, mais ma foi, c'est pas grave. Voilà. Donc, mes trois premiers jours de vacances, en gros, c'est la loose. Je cours dans tous les sens. Donc, j'espère quand même qu'à un moment donné, je vais me reposer. Ça serait bien, quand même. Ce qu'il y a besoin, un peu. Olivoilou, assez tout à l'heure. Ce chat est une plaie, quoi. J'ai recollé les trucs. Elle m'en a déjà refait tomber deux. Elle le fait devant moi, en plus. Elle est sans scrupules, tu sais. T'es relou, le chat. Qu'est-ce que tu fais ? T'as envie de faire des conneries. Ça, t'intrigues, ça. Ouh, ça, ça. Ah oui, allez, vas-y. Voilà. Elle n'est pas gênée, hein. Regardez, hop, là. Voilà. Allez. Merci, patate. C'est déjà la troisième que tu me décolles. T'en as un autre à enlever ou tu penses que c'est bon, cette fois ? Tu me dis, hein. Ah. Celui-là, il te plaît pas ? C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux m'en décoller encore un ? Petite merdeuse, va. Oh merde, tu m'as vue. Tu crois que je t'entends pas ? Tu crois que je t'entends pas ? On flague, là, en train de gratouiller les trucs de la vitre ? Oui, 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 c'est à toi que je parle. Tu me prends vraiment pour une débile. Dès que je pars, tu recommences à gratouiller, puis quand j'arrive, tu fais style, t'es sage. Hein ? Tu te fous de moi ? Oui, oui, on dirait un petit ange, là. Regardez, je suis trop belle. Moi, jamais je ne ferai ça. Jamais. Putain, sale chat. Le chat, t'es tellement un démon. C'est pas possible. Regardez. Oh non, je suis un ange. Jamais, je n'oserai décoller les trucs des vitres. Jamais, non, maman ? Putain. Je sais pas. ah ah flagrant délit j'avais laissé la caméra qui tournait et oui tu l'as dans le cul lulu un merdeuse bon et ben voilà j'ai mes cales dentaires là pour mes problèmes d'occlusion de mâchoire machin c'est strange un peu c'est sûr un être 4 4 dents ici et 4 dans la on les voit c'est pas fait pour pas se voir c'est des trucs provisoire de toute façon voilà et transparent et en fait clac ça se déclipse il faut que je les garde le maximum que je peux il m'a dit et il m'a dit que c'était absolument miraculeux sur les problèmes de cervicale enfin tous les problèmes que j'ai en fait cervical et ça me tire dans l'oeil dans la mâchoire tout ça il m'a dit que ça allait être radical et que ça allait même descendre plus bas après et que ça allait corriger ma posture donc voilà après bien sûr il me dit ben voilà c'est provisoire c'est pour essayer pour voir si ça fonctionne bien je saussate c'est horrible avec ça du coup j'ai pas l'habitude encore et et après si ça fonctionne bien ben il m'a dit de toute façon c'est que ça vient bien de là et dans ce cas là orthodontiste il m'a confirmé donc soit des bagues effectivement le traitement un visa là il les gouttières et tout il y croit pas trop parce qu'il me dit je vois pas bien comment on peut corriger des mouvements aussi fins avec ce truc là donc voilà donc bah je j'y réfléchirai plus tard on verra bien un mais déjà pour le moment on va garder ces petites cales là et puis on va voir ce que ça donne c'est très bizarre c'est craque très bizarre ouais c'est chelou voilà bon ben je sais pas ce que je vais faire là du coup la fille qui du coup quand elle est en vacances s'ennuie c'est pas quoi faire si je vais faire mon compte rendu que j'ai pas fait hier comme ça je suis débarrassée et je suis vraiment en vacances dans ma tête je vais faire ça ouais ça fait allez c'est parti bon je suis en train de bosser sur mon compte rendu je fais un update des cales dentaires comment ça fout les nerfs je sais qu'il faut s'habituer enfin j'imagine bien qu'il faut un temps d'adaptation mais comme j'ai envie de les enlever ça fait même pas une heure que je les ai et ça me titille les dents mais genre de fou quoi ça m'agace j'arrête pas de passer la langue dessus de grincer comme ça enfin je fais n'importe quoi en fait avec donc je pense que l'habituation va être un peu longue ce qui est normal pour tout pour toute nouvelle chose qu'on place dans son corps de toute façon mais voilà c'était juste pour vous dire que ça fout un peu les nerfs et en plus je saussate à mort on dirait une débilette là c'est la merde ça m'énerve bon bref voilà je vais essayer de m'habituer mais là je vous avoue je vous jure j'ai trop envie de les enlever au menu de ce soir une tartiflette fait maison on va se péter le bidon bon ça j'ai du vin qu'est ce que c'est c'est quoi ce vin en fait c'est celui qui reste de du repas ah oui putain mais ils ont torché en fait il reste presque plus rien voilà voilà donc on va se casser le bidouillou ça sent bon sinon c'est juste trop drôle je viens d'enlever mes cales dentaires là et en fait je vous jure j'ai l'impression qu'on m'a arraché des dents j'ai l'impression que ça modifie déjà enfin c'est trop bizarre quoi alors j'étais très contente de les enlever pour manger parce que clairement c'est quand même assez relou et puis tout à j'ai envie de les défoncer tellement ça titille mais mais là maintenant que je les enlève c'est trop bizarre comme quoi enfin le corps il s'adapte petit à petit aux choses mais quand il s'y adapte ici adapte quoi bon allez à la bouffe et à la tartiflette à défoncer donc on va y aller